Hello les gens, c'est le Ozolog, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui vous aurez vu j'ai un petit peu amélioré le décor, dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui je me suis dit que ce serait une merveilleuse idée que de me faire du mal à moi-même, que de quitter au final cette situation quelque peu confortable que je pouvais avoir sur ma chaîne en traitant le sujet Android versus Apple. Quelle merveilleuse idée pour commencer à créer une guerre entre mes abonnés. Voilà oui c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai pu avoir sur cette chaîne. Comme vous devez sûrement le savoir si vous êtes de 1 abonné à cette chaîne et de 2 que vous avez regardé cette vidéo, si aucun des données fait je vous invite très fortement à le faire. Je suis passé à l'iPhone 12 Pro Max après le Samsung Galaxy S10 Plus et surtout après 10 années, même un petit peu plus maintenant, sur le système Android. Pour vous dire j'ai commencé Android avec le HTC Nexus One qui était un téléphone en collaboration avec Google il me semble, qui est sorti en 2010. C'était pas comme les téléphones d'aujourd'hui, on était sur un truc... Oui c'était spécial, je vous mets une petite image mais on n'était pas sur les mêmes standards quoi. Alors effectivement j'entends déjà certaines personnes en commentaire me dire mais attends tu parles de Apple versus Android mais c'est même pas le titre de la vidéo. Bah oui mais non mais oui c'est quand même vachement le thème de la vidéo. Donc voilà normalement ça va quand même traiter plutôt globalement de ce sujet donc si vous êtes aussi à la recherche un petit peu d'un comparatif entre Apple et Android, vous êtes au bon endroit. Afin de vous proposer un contenu à minimum structuré j'ai décidé de séparer la vidéo en deux parties. Si voilà j'ai pris la vidéo, j'ai fait comme Moïse, voilà c'est magnifique, c'est merveilleux. En exagérant rien non plus. Mais globalement du coup on va avoir une première partie qui va traiter du pourquoi. De pourquoi j'ai décidé d'aller sur Apple alors que j'étais depuis 10 ans sur Android, j'étais bien installé. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir ? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire ? Qu'est-ce que je trouvais sur le papier moins bien chez Android par rapport à Apple ? Donc ça c'est avant d'avoir acheté le téléphone et on va également parler d'après l'avoir acheté. Donc ça c'est tout ce qui va être expérience réelle. C'est par rapport aux attentes ce que ça a pu donner et globalement aussi les points faibles, les points forts que j'ai pu constater. Il y aura pas mal de choses à discuter donc je pense que ça peut être intéressant. Maintenant que le sommaire est prêt, je vous invite à prendre votre meilleur popcorn évidemment, à vous préparer dans les commentaires à dire pourquoi votre téléphone est absolument le meilleur sans aucun doute possible. Et enfin surtout à vous préparer à vous abonner à cette chaîne puisque dès la fin de cette vidéo vous serez en mode mais attends mais ce type est magnifique j'ai envie de m'abonner tout de suite c'est quoi ça ? Alors oui à part ça j'ai pas spécialement de raison mais euh... J'ai un générique tiens allez générique ! Alors pourquoi est-ce qu'un beau jour je me suis levé en me disant tiens aujourd'hui je vais passer sur Apple ? Tiens c'est bon c'est ma décision du jour ? Vous vous en doutez bien c'est pas arrivé aussi vite, ça a même pris beaucoup de temps. Tout commence il y a plus de deux ans dans le comté du Wisconsin... Non alors c'est ni dans le comté du Wisconsin, bon c'est vraiment il y a plus de deux ans je vais arrêter cette voie. C'était il y a deux ans je me suis dit tiens euh... j'ai besoin d'une tablette. J'ai regardé les tablettes, j'ai vu les tablettes, c'est... Il y a pas de choix en fait sur les tablettes c'est à dire qu'il y a l'iPad et il y a des trucs moins bons. Alors ça commence un peu à changer mais vraiment il y a deux ans il y avait juste l'iPad qui sortait... Euh... qui était nickel, le reste c'était... c'était pas ouf. Ça peut paraître anodin dit comme ça mais c'était surtout le premier pas que je commençais à mettre dans l'écosystème d'Apple. Et c'est ça qui est important parce que un an après qu'est-ce qu'il se passe ? Je rentre en études supérieures, je me dis bah attends mais j'aurais bien besoin d'un petit ordinateur portable pour faire mes études. Et pour ça qu'est-ce que je fais ? Bah je prends évidemment le nouvel Asus Pro Arc. C'est faux, je prends le MacBook Pro évidemment sinon cette anecdote n'existerait jamais. Bref, je passe sur MacBook Pro ce qui commence à faire déjà deux produits de l'écosystème Apple. Vous commencez à voir venir le truc et à côté de ça j'ai juste mon téléphone qui est de la concurrence. C'est mon petit Samsung là avec mon drapeau, je suis en mode ouais super. Bref, je me retrouve avec deux produits Apple contre un qui commence à faire un petit peu bouger la balance. J'avais jamais vraiment voulu passer à Apple niveau téléphone parce que j'aimais bien quand même le côté un peu libre d'accès. D'accès qu'on a sur Android, d'accès à ces fichiers, d'accès à ces machins voilà. Et globalement de personnalisation aussi qui est possible. Mais quand même petit à petit je commençais à me dire que ce serait vachement bien si j'avais un iPhone. A mon avis le gros dilemme qui se pose aujourd'hui entre Android et Apple c'est surtout une hésitation entre course à l'innovation slash personnalisation accès des fichiers et tout ça. Avec l'expérience utilisateur qu'on va retrouver beaucoup plus chez Apple. Alors je vais étayer un petit peu mon propos parce que là sûrement derrière votre écran vous êtes en mode Léo tu vas un petit peu vite c'est bien gentil mais qu'est ce que tu veux dire ? Oui j'y viens. Ce que j'entends par là c'est absolument pas sorti, c'est même plutôt facile à comprendre. C'est que les fabricants de smartphones Android ont tendance à sortir des téléphones déjà à un rythme beaucoup plus rapide que celui d'Apple. On va être sur des flagships qui sortent presque tous les six mois, c'est le cas de Huawei, c'est le cas de Samsung par exemple. Et on a un point commun entre tous ces flagships qui sortent sur Android à un rythme très régulier, c'est justement qu'ils sortent avec toutes les dernières technologies qu'il est possible de mettre dans un téléphone. Sans même forcément qu'on ait pu réfléchir vraiment à l'utilité de cette technologie. Dès que ça sort, dès que c'est possible de mettre un truc en plus sur le téléphone, on le met et on discute pas, on fait juste voilà c'est nouveau, les gens vont aimer, c'est merveilleux. Au-delà de ça, on a aussi un téléphone qui est beaucoup plus personnalisable pour l'utilisateur, je vous invite à voir cette vidéo personnalisée Android en 2021, c'est sorti la semaine dernière donc voilà, on tombe parfaitement dans les temps. Bref, on est sur un téléphone qui est beaucoup plus libre d'accès pour l'utilisateur, on a beaucoup plus accès à ses fichiers, on peut beaucoup plus tweaker son téléphone et tout ça. Et ça se place évidemment à l'inverse total de ce que fait Apple, qui justement va créer un seul environnement assez fermé quand même pour une seule gamme de téléphones, l'iPhone ça je vous apprends rien. Et justement, avoir un seul système d'exploitation pour une seule gamme de téléphones, ça a beaucoup d'avantages, notamment que ça permet de garder son téléphone beaucoup plus longtemps en termes de mise à jour possible parce que c'est beaucoup plus simple de faire la maintenance. Et au-delà de ça, on a aussi le fait que justement ça va être beaucoup plus sécurisé. Alors évidemment, je vous vois venir, il y a très peu de cas de piratage sur téléphone, mais quand même sur le papier, c'est absolument logique en fait, quand on a une seule gamme de produits, c'est quand même beaucoup plus simple de détecter les quelques vulnérabilités qu'il peut y avoir sur quelques appareils que quand on a 15 000 appareils comme sur Android. Encore une fois, bon, il y a très peu de cas, mais c'est toujours plus pratique et c'est un des avantages d'avoir un OS qui est exclusif à une seule gamme de produits. Je parlais aussi de cette course à l'innovation et justement chez Apple, on voit quand même une différence dans la façon de traiter cette course à l'innovation parce que justement, on a quand même un peu de retard sur cette toute nouvelle technologie où on ne sait pas vraiment si c'est utile ou pas. Là-dessus, pour le coup, il préfère attendre vraiment de trouver une utilité à la technologie avant de l'implémenter et de dire, bon, c'est sur nos téléphones, profitez-en, faites ce que vous voulez, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais faites-le. Mais voilà, globalement, on peut quand même observer un petit retard par rapport au téléphone Android chez Apple. C'est très très simple de vous trouver des exemples, je vous en donne trois juste comme ça, mais par exemple, il y a encore la présence de l'encoche quand même sur le téléphone alors que ça fait longtemps que la concurrence en est débarrassée. On va avoir à côté de ça la présence du câble Lightning sur le téléphone. Alors ça, ça fait très longtemps. C'est très chiant, il s'agirait de changer. Bon, l'année prochaine, apparemment, l'iPhone deviendra complètement sans fil, donc c'est réglé. Mais quand même, c'est chiant. Et enfin, en troisième, encore une fois, c'est que pour en citer trois, mais on a la non-présence du 120 Hz sur l'écran de l'iPhone 12 Pro, ce qui commence à se faire attendre quand même parce que c'est une technologie qui est sortie sur quasiment tous les smartphones Android qui sont sortis récemment. Donc oui, on commence un petit peu à vouloir ce 120 Hz sur l'iPhone. Voilà, on a quand même un petit retard qui est observable. Alors, il y a vraiment une différence quand même de stratégie dans les deux camps parce que Apple va plutôt attendre qu'une technologie soit vraiment bien développée, qu'elle soit complètement finie au final avant de la sortir et qu'elle ait vraiment son utilité pour dire quand on la sort, c'est le nouveau truc, mais incroyable. Alors qu'à côté du côté Android, bon, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui est disponible, on fonce. Si ça marche pas, tant pis, on le fera mieux la prochaine fois. Voilà, c'est un peu ce que j'entendais par course à l'innovation. Et justement, moi, la raison pour laquelle j'ai changé de téléphone et pour laquelle je suis aussi passé chez Apple, c'est que j'ai plutôt envie de faire la course. Alors, ce que j'entends par là, c'est que j'ai plus envie de faire cette course constante à l'innovation, à la toute petite fonctionnalité en plus, dont aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin. Ça fera juste un effet waouh et tout ça, mais en attendant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus essentiel. Par exemple, on va parler du capteur 100 fois sur le Samsung S20 Ultra. C'est pas forcément un truc dont j'ai spécialement besoin. C'est extrêmement gadget et c'est pas le truc qui est le plus essentiel. Moi, ce dont j'avais besoin, et je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de gens, c'était d'un téléphone qui soit capable de facilement répondre aux attentes qu'on a au quotidien, aux besoins qu'on a justement tous les jours, aux fonctionnalités qu'on utilise le plus. Et là-dessus, je pense que c'était l'iPhone qui correspondait le mieux. Et ces besoins quotidiens, ça va pas être les effets waouh comme le zoom 100 fois qu'on va au final même pas utiliser 100 fois. Je suis fatigué, c'est la pire vanne de 2021, je suis vraiment désolé. Bref, ce dont on a besoin, c'est d'avoir un téléphone qui soit capable de répondre à tout ce dont on a besoin au quotidien. Donc c'est vraiment nos usages les plus basiques. Ça va être tout ce qui va être pour le travail, les notes, les prises de photos, bref, des trucs assez classiques, mais qu'on utilise tout le temps. Et là-dessus, je trouve que l'iPhone s'en sort beaucoup mieux parce que justement, il va proposer déjà ses features classiques, mais avec des choses qui les améliorent un petit peu et les rendent plus faciles, surtout quand on est dans l'écosystème. Et c'est vraiment ce point-là qui m'a attiré, c'est la puissance d'un écosystème. L'idée de pouvoir relier son téléphone à son ordinateur et pas avoir juste deux entités complètement séparées, mais plutôt d'avoir un seul tout qui puisse interagir ensemble, et c'est vraiment intéressant. Moi, pour vous donner un cas de figure, avant, quand j'étais sur le duo Samsung et MacBook, pour m'envoyer des photos, je passais quand même par mail. Oui, il y a quand même un truc qui cloche. En plus de ça, je trouve quand même que l'iPhone commence de plus en plus à donner un accès quand même aux développeurs, aux gens qui ont envie un petit peu de toucher à leur téléphone et tout ça plus en détail. On a une application quand même fichier, j'étais assez étonné de voir ça pour le coup, mais voilà, on a quand même accès un petit peu à l'intérieur de son téléphone et là-dessus aussi. Moi, du coup, ça me rebutait de moins en moins. En plus de ça, niveau hardware, on n'est quand même pas du tout à la traîne. On a un téléphone qui, en termes de processeur, est le plus puissant du marché. La caméra est excellente. Voilà, il n'y a pas non plus de soucis. Et au final, je n'avais plus vraiment de choses qui me rebutaient, qui me disaient « Non, Apple, je vais laisser un peu ça de côté et ça me dégoûte. » Ben non, au final, je n'avais plus trop ça et je me suis dit « Pourquoi pas tenter le truc ? » Et du coup, j'ai sauté le pas. J'ai donc décidé de faire un troisième pas dans l'écosystème d'Apple, dans l'univers d'Apple, et j'ai pris l'iPhone 12 Pro Max. Ça m'a coûté particulièrement cher, mais cette vidéo n'est pas en train de parler des prix, surtout qu'on va vraiment retrouver des téléphones Android qui sont vendus à peu près au même prix, voire plus avec les technologies Fold et tout ça. Bref, je ne vais pas vous faire attendre, je ne pense pas m'être trompé dans mon pari. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais le premier jour où j'ai reçu mon téléphone, c'était la vidéo unboxing, donc voilà, je vous invite à aller la voir si vous avez envie de voir. Il y a plein de vidéos que je mets en annotation sur celle-ci, mais voilà, pourquoi pas. Bref, je tourne la vidéo, je finis, voilà, tout se passe nickel, et puis après, pour des raisons X et Y, je décide de reset le téléphone. Je commence à faire le montage, voilà, je suis là comme ça, tranquillement sur mon ordinateur, puis là, je vois que j'avais pris des photos pendant la vidéo et je me dis « Tiens, j'ai reset le téléphone, elles ne sont plus là les photos ». Sauf que, là où justement avec un téléphone Android, elles auraient été perdues à jamais et j'aurais sûrement dû refaire tous les plans, ce qui aurait été très chiant, là, j'ai juste ouvert l'application Photo sur Mac et les photos étaient là. Alors oui, là, c'était clairement, ça relevait du miracle, moi j'étais là en mode « Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merveille ? » Mais voilà, c'était le premier jour où j'utilisais l'iPhone et déjà ça, ça arrivait, en sachant que j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'écosystème, c'était vraiment une première expérience qui était bluffante et là, je me suis dit « Ah oui, c'est pas mal l'écosystème ». Alors oui, c'était extrêmement peu intuitif, extrêmement long et tout ce que vous voulez de faire le transfert entre un téléphone Android et Apple, parce que les deux camps se détestent absolument, donc ils font tout pour que vous restiez chez eux, donc ils rendent le transfert extrêmement chiant. Voilà, faire passer 80Go de données, c'était un enfer, ils font des trucs qui sont absolument extraterrestres en termes de fichiers, de transfert de fichiers, bref, ça n'a aucun sens. Évidemment, on perd ses applications payantes sur le Play Store, ça aussi, c'est un point quand même qui est assez chiant, surtout quand c'est dans mon cas où on a quand même pas mal d'applications. Et au-delà de ça aussi, on a les photos qui sont complètement désorganisées en termes de date, on va avoir les contacts, bref, c'était vraiment un enfer, mais une fois qu'on sort de ça, j'ai plus spécialement de points négatifs et c'est un petit peu ça qui m'a surpris, je m'attendais quand même à avoir plus de nostalgie envers Android, bah c'était pas tant le cas. Alors effectivement, ça m'est arrivé à 2-3 reprises de me dire, tiens, ça, j'aurais aimé un petit peu avoir quelques options d'Android, notamment au niveau personnalisation, au niveau quelques trucs comme ça, mais c'est tout, vraiment. Le reste, c'est quand même beaucoup de positif et aussi, enfin, je vais en parler un petit peu après, mais au final, je me rends compte qu'il n'y a pas non plus tant de changements que ça. Le gros point positif, ça reste quand même la présence de l'écosystème, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est juste le point absolument ultime, c'est ce lien qu'on a entre le téléphone et l'ordinateur et on a l'impression d'avoir un seul appareil et pas juste deux appareils complètement séparés, comme c'était le cas avant. Cet écosystème, il prend forme sous plusieurs choses, ça peut être notamment les notes synchronisées, les photos synchronisées, iCloud ou encore et surtout, AirDrop. Le fait de pouvoir constamment interagir entre son ordinateur et son téléphone de façon beaucoup plus simple, c'est quand même vachement agréable et c'est juste au quotidien beaucoup plus pratique que ce que j'avais avant avec mon S10+. Je vous ai parlé de l'anecdote de la vidéo unboxing tout à l'heure, mais voilà, justement, c'est plein de petites choses comme ça au quotidien qui sont super pratiques et qui évitent une perte de temps qui est quand même assez considérable. Et voilà, c'est juste plus agréable d'avoir quelque chose, une sorte de biais direct entre son téléphone et son ordinateur plutôt que de devoir passer tout le temps par des trucs tierces. C'est juste ça que j'apprécie vraiment énormément du côté iOS. Alors oui, évidemment, l'iPhone a ses défauts, on n'a pas cet écran autour de rafraîchissement 120 Hz, on a encore l'encoche, on a encore le câble Lightning et on a encore plein de choses comme ça un petit peu dérangeantes. mais globalement, je suis quand même extrêmement content d'être passé sur l'iPhone et je pense que c'est mieux pour moi que si j'étais resté sur Android. On a une expérience utilisateur qui, selon moi, est beaucoup plus prise en compte, qui est beaucoup plus poussée au final et c'est juste ça, l'expérience utilisateur, on a quand même affaire à ça tous les jours et c'est juste beaucoup mieux fait chez Apple et je trouve qu'au quotidien, c'est quand même plus agréable d'utiliser un iPhone. Et je ne jette pas la pierre évidemment sur Android, j'aurais été à mon avis très content aussi si j'avais pris le S21 qui sort bientôt ou je ne sais quoi, mais quand même, je suis mieux du côté d'iPhone et aussi c'est ça qui est l'avantage d'avoir un seul système d'exploitation pour une seule gamme de téléphones, c'est que c'est beaucoup plus simple de créer une seule expérience utilisateur qui soit homogène alors que du côté d'Android, on doit traiter un nombre de téléphones qui est vraiment énorme. Là, du côté de l'iPhone, on a une seule gamme de téléphones, donc c'est beaucoup plus simple de le faire. Mais au final, ce que je devrais quand même vous dire comme moral un peu de l'histoire, c'est qu'il y a quand même moins de changements que ce que je pensais. Les pros Android et les pros iOS sont quand même en train de constamment s'incendier sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et tout ça, et au final, bon, c'est pas non plus une différence qui est titanesque. Alors oui, il y a des différences. Moi, je pencherais plus du côté de chez Apple, notamment quand on a besoin de faire du travail, quand on a vraiment des choses un petit peu... et qu'on a surtout un ordinateur avec lequel on veut interagir. Maintenant, voilà, du côté d'Android, on a aussi une expérience qui est quand même très agréable au quotidien, donc c'est important de savoir peser le pour et le contre. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est quand même, ça reste un système d'exploitation pour téléphone. C'est pas non plus le jour et la nuit, on est quand même sur des trucs qui sont relativement similaires, c'est juste qu'on a peut-être plus de fonctionnalités intéressantes au quotidien du côté de chez Apple et du côté de l'iPhone. Tout ça pour dire qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a eu presque plus de changements hardware que software dans la transition du S10 Plus à l'iPhone 12. Voilà, ça en dit quand même beaucoup. J'abuse peut-être un peu, mais en tout cas, l'iPhone 12 est un super téléphone, iOS est un super système d'exploitation et la fusion de deux fonctionne très bien. C'est surtout le cas quand on a d'autres appareils Apple à côté et qu'on se laisse tenter par l'expérience de l'écosystème. Une fois qu'on commence à vraiment rentrer dans cet univers qu'Apple a voulu construire, au final, on a quand même une expérience utilisateur qui est plus poussée et mieux construite à mon avis. Ce qu'il faut retenir selon moi, c'est que si on hésite entre Apple et Android, il faut tout simplement décider selon ses besoins. Certaines personnes n'ont pas forcément besoin ni envie d'avoir un écosystème complet. Certaines personnes sont par exemple avec un ordinateur aussi qui va être sous Windows, une tablette qui va être sous Android, donc ça peut justifier aussi le fait de préférer d'être sur un téléphone Android. Mais par exemple aussi, vous pouvez être dans le cas de figure comme le mien où vous avez un MacBook, un iPad, où là, du coup, ça peut être plus intéressant de pencher sur l'iPhone. Vous pouvez aussi avoir l'envie très forte de personnaliser votre téléphone. Donc là, vous passez logiquement sur Android. Je vous invite à aller voir cette merveilleuse vidéo sur la personnalisation. Voilà, il y a plein de cas de figure où on peut décider de l'un ou de l'autre. On peut aussi aimer le fait d'avoir un seul design qui soit disponible et qui est quand même déjà très bien pensé. Donc là, on opterait plutôt du côté de chez Apple. Moi, ce que je dirais, c'est que si vous cherchez un univers qui est déjà bien établi, qui a déjà bien ses bases et qui est déjà bien construit, où on ne peut pas forcément modifier tant de choses que ça, on se retrouvera mieux du côté de chez Apple. Par contre, si on a un univers qu'on a envie de créer soi-même avec les contraintes que ça va forcément apporter, on sera peut-être plus confortable du côté de chez Android. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aiguillé un petit peu dans votre recherche, dans votre choix entre Android et Apple. Je vous invite à mettre un petit commentaire pour me dire au final ce que vous avez choisi. Voilà, ce que vous avez choisi, plutôt l'option de l'expérience utilisateur, de l'écosystème et tout ça. Ou alors, si vous vous êtes dit, tiens, moi, je préfère aller personnaliser mon téléphone, je préfère les nouvelles technologies. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez choisi. Ça m'intéresse, on pourra en discuter dans les commentaires. Je vous invite évidemment à mettre un petit pouce bleu. C'est toujours sympathique. À vous abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, ça ne marche pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite de très bien vous porter d'ici la prochaine fois où l'on se verra. Ce sera soit dimanche à 15h, soit mercredi à 17h pour une vidéo bonus, mais je ne sais pas s'il y en a une qui sort, donc ce sera la surprise. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite de très bien vous porter, les gens. C'était The Luck. À votre service. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501